Ce que faites-vous quand il n'y a plus de soda à la maison? SodaStream. Vous pouvez fabriquer votre eau minérale, vos boissons gazeuses, vos coolers et vos eaux fruitées sans aucun effort. Bougez pas, je reviens dans deux secondes. Le SodaStream, populaire dans les années 90, fait un retour sur le marché. Il permet de préparer soi-même ses boissons gazeuses et de réduire le nombre de bouteilles envoyées au recyclage. En jugé par les questions reçues par Protégez-vous, les amateurs d'eau minérale et de soda sont intrigués. Alors, est-ce que le SodaStream est un bon achat? Pour notre test, nous avons choisi un appareil milieu de gamme vendu 130 $. L'ensemble comprend un tube de gaz carbonique ainsi qu'une bouteille de plastique réutilisable. Le SodaStream est assez facile à utiliser. Il suffit d'insérer le tube de gaz carbonique, de visser la bouteille d'eau, Vous injectez ensuite le gaz carbonique à l'aide de ce bouton. Puis, vous pouvez dévisser prudemment la bouteille. Et ajoutez un sirop parfumé au goût de fruits ou de cola. Vous aurez ainsi un litre de boisson gazeuse en moins de deux minutes. Mais ce que vous voulez savoir, c'est si les boissons ont bon goût. Pour le savoir, nous avons réuni un panel d'amateurs de boissons gazeuses. Si vous êtes à la recherche de l'imitation parfaite du 7-Up ou du Coca-Cola, passez votre tour. Tous nos panélistes ont démasqué le produit préparé à partir du SodaStream lors de notre dégustation à l'aveugle. Ce n'est pas que le goût soit si différent de l'original, mais ils sont un peu moins pétillants et possèdent un arrière-goût désagréable, un peu comme s'ils avaient séjourné trop longtemps sur une tablette. N'est-ce pas les filles? Oui. De plus, le SodaStream ne permet pas de faire de réelles économies. Vous trouverez à l'épicerie un litre de 7-Up ou de Coca-Cola pour environ 80 sous, soit le même prix que vous paierez pour le produit préparé à partir du SodaStream. Ce qui fait grimper les coûts, ce sont les tubes de gaz carbonique et les sirops aromatisés. Bien sûr, rien ne vous empêche d'ajouter du pétillant à l'eau du robinet ou à votre jus préféré. Mais si vous espérez recréer un cola à moindre coût, l'appareil risque fort de terminer ses jours sur une tablette au sous-sol. Pour consulter nos autres tests, visitez le site protégez-vous.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada